Stéphane Bourry est le monsieur ligne d'arrivée du Tour de France. Donc la ligne d'arrivée, exactement, elle sera juste après là. Parce que le portique d'arrivée, c'est un camion de 38 tonnes. Il y a un portique, il y a un bras qui va de l'autre côté. De ville en ville, sa mission, faire en sorte que la fin des étapes se passe dans les meilleures conditions possibles. A Poitiers, elle se fera Avenue Kennedy, une vraie satisfaction pour cet enfant du pays. Ça fait des années que je passe devant, que je m'imagine cette arrivée. Donc là, en 2020, ça sera la concrétisation. Et c'est vrai que ça fait une très belle ligne droite pour les coureurs. Un beau parcours en ville, on fait pratiquement 10 km dans Poitiers, ce qui est chose rare maintenant. 15 km sur l'agglomération, même un peu plus. La 11e étape de 167 km ira de Châtelayon à Poitiers, une des plus rapides du Tour. La dernière arrivée remonte à 1978. Ils nous ont construit un parcours qui permettra de traverser tout Poitiers, mais qui à la fois permettra quand même la circulation et au Poitiers de traverser la ville, mais qui permettra surtout d'être ce bel événement populaire où sur tout le parcours, les Poitiers pourront assister eux-mêmes au Tour. Le 8 juillet prochain, 120 camions du Tour envahiront l'avenue Kennedy au milieu de milliers de spectateurs pour une belle arrivée au sprint. Une ligne d'arrivée qui passera beaucoup moins inaperçue, on l'imagine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !